Musique Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Musique Bonsoir, merci d'être là pour cette séance consacrée au ressort du divan, puisque c'était le titre de la dernière séance. On poursuit avec ces ressorts et ce soir, la séance est intitulée « Les patients, c'est de la racaille ». C'est une citation, c'est entre guillemets, je vous dirai tout à l'heure d'où ça vient, c'est une confidence que Freud fait à l'un des siens, un autre psychanalyste, et on verra effectivement que la chose n'a pas été isolée et que ça représentait assez bien l'état d'esprit de Freud à l'endroit de ses patients. Puisque, souvenez-vous, ce qui lui importe, c'est plutôt la science, c'est l'avancement de la science, c'est le progrès de la théorie, c'est la possibilité d'élaborer une doctrine, peu importe les individus, leur nom, leurs identités, le respect de leur douleur et de leur souffrance, le corps. Puisque j'ai eu l'occasion de vous faire savoir qu'effectivement, il y avait un grand déni du corps, une grande fascination pour cette postulation théorique qu'est l'inconscient, une espèce de négation de la vérité charnelle et matérielle des chaires souffrantes. Donc c'est une fiction que de croire qu'il aurait existé un Freud matérialiste, c'est une fiction de croire que l'inconscient renverrait à de la matière, c'est une fiction de croire que ce qui intéresserait Freud, c'est la vérité d'une physiologie, ce n'est pas du tout son souci. Je souhaiterais donc examiner avec vous la question du rapport au patient, le rapport très trivial, très réel, très concret, très matériel, et laisser tomber tout ce qui pourrait paraître une espèce d'immatérialité des corps et des chaires. Il faudrait dire deux mots sur le rapport que Freud a constamment entretenu avec l'Amérique, les États-Unis, qu'il a superbement détesté, même s'il a été nommé docteur honoris causa, qu'il a traversé l'Atlantique en compagnie de Jung, entre autres, qu'il a été très ému au moment de la réception du cadeau, de la distinction. Il n'empêche qu'il n'aime pas les États-Unis, qu'il n'aime pas les Américains. C'est un continent neuf, c'est un nouveau monde. Lui, il s'appuie sur l'idée qu'il y aurait en Europe un vieux continent qui aurait derrière lui des siècles de pensée, d'intelligence, de réflexion. Et on peut imaginer qu'il opposerait une vieille façon de faire, la tradition philosophique occidentale, à une façon nouvelle de faire, qui ne serait pas bonne ou qui ne serait pas juste, parce qu'elle serait anglo-saxonne. En fait, il y a des raisons beaucoup plus triviales à ces doctrines ou à ces pensées-là. Et on verra que nombre de doctrines de Freud sont là pour justifier des a priori, qui sont des a priori de caprice, de caractère ou de tempérament du personnage. Il n'aime pas les Américains, parce que les Américains ont un souci pragmatique, au sens philosophique du terme. C'est-à-dire qu'on ne s'embarrasse pas de concepts, on ne s'embarrasse pas d'idées, on ne fait pas de grande dissertation platonicienne. On ne disserte pas sur le corps, sur le mal, sur la douleur, sur la souffrance, mais on tâche de traiter telle douleur, tel corps, telle souffrance. Et les Américains sont très pragmatiques et en même temps très utilitaristes, au sens philosophique du terme, mais au sens trivial du terme également. Il faut soigner. On est un médecin, on est un psychanalyste, on prétend qu'en allongeant des gens sur son divan, on guérit des individus. Eh bien, montrons-le et faisons-le vite. Eh bien, disent les Américains. Donc Freud est très violent, mais vraiment très, très violent. Il y a des pages très violentes de Freud à l'endroit de l'Amérique, des Américains, de leur façon de procéder, c'est-à-dire de soigner et de guérir. On ne peut pas dire « je n'aime pas les Américains parce qu'ils vont vite et que finalement on ne gagne pas beaucoup d'argent en allant vite », parce qu'il nous faudrait avoir beaucoup de patients ou alors parce qu'il faudrait que les coûts des séances soient moins élevés pour que beaucoup plus puissent venir. Il n'a pas du tout envie de dire ces choses-là. Il nous dit qu'effectivement, la longueur de l'analyse est théoriquement nécessaire pour la guérison, pour la qualité de la guérison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir vite et bien. Il faut du temps. Il faut un long investissement. Il faut de la patience. Ça doit durer. Ça doit vous coûter. Vous devez payer, à tous les sens du terme. Et donc, ça devient une doctrine. Ça devient un fait de doctrine chez Freud. Il n'est pas question que vous n'en baviez pas un peu dans l'analyse. Il n'est pas question que ça ne vous coûte rien. Donc, on va parler concrètement, ce qu'on ne fait jamais, mais on va parler concrètement ce soir d'argent. On va voir combien ça coûte véritablement une psychanalyse à l'époque de Freud et combien il prend ou combien il prenait à cette époque-là. Donc, bien sûr, il y a des raisons théoriques. Les fameuses raisons théoriques ont à voir avec la résistance, avec le transfert. On met en scène tous ces concepts-là qui paraissent fort utiles pour justifier la doctrine. Et puis, il y a effectivement des raisons vraiment très triviales, puisque ça vous assure, cette théorie, une clientèle captive. Il y a une espèce d'équivalence assez singulière. Il faudrait payer cher pour guérir vraiment. Et c'est une proposition théorique qu'on retrouve régulièrement dans la pensée de Freud. Je voudrais vous lire un petit texte extrait d'un article intitulé « Le début du traitement ». Il nous dit « L'analyste ne conteste pas que l'argent doive, avant tout, être considéré comme un moyen de vivre et d'acquérir de la puissance. Mais il prétend qu'en même temps, d'importants facteurs sexuels jouent leur rôle dans l'appréciation de l'argent. Et c'est pourquoi il s'attend à voir les gens civilisés traiter de la même façon les questions d'argent et les faits sexuels, avec la même duplicité, la même pruderie, la même hypocrisie. » Donc la chose est clairement dite. Les gens associent, les gens en général, c'est-à-dire que ce n'est pas lui, Freud, lui qui considère que tout le monde procède de cette manière-là, les gens associent l'argent à de la sexualité. Dès lors, l'argent, ce n'est pas de l'argent. C'est plus que de l'argent. Et c'est un flux libidinal. C'est quelque chose qui vous caractérise, c'est quelque chose qui vous signifie, c'est quelque chose qui vous signe d'une certaine manière. On a eu l'occasion, lors d'une séance précédente, de voir les relations hypothétiques qu'entretiendraient l'argent, le sphincter, la maîtrise des matières fécales et l'idée que quand nous décidons de posséder ou de retenir ou de contenir nos matières fécales, c'est-à-dire quand nous montrons que nous sommes capables de maîtriser notre propreté, eh bien à ce moment-là, nous comprenons que nous pouvons donner ou garder. Et on se trouve donc, nous dit Freud, dans la logique explicative de l'argent, du don ou de la rétention, du fait qu'on soit généreux ou qu'on soit pingre ou avare. Mais ça devient quelque chose d'évidemment important, puisque c'est un corps de doctrine chez Freud. Freud nous dit qu'il faut payer à date fixe, mensuellement, c'est bien, dit-il, c'est ce que dit Freud, d'autres peuvent pratiquer autrement, mais là, je suis sur le terrain exclusivement freudien, il nous dit qu'il faut payer à date fixe, mensuellement, si c'est possible, de manière rapprochée, de toute façon, régulière, comme on va à la selle, si vous voulez, enfin du moins j'imagine, et nous dit-il en liquide. Évidemment, il vaut mieux. On peut imaginer que le liquide en question ait à voir avec les impôts, la fiscalité, mais ce serait vraiment trop trivial. Donc, non, je pense qu'il faut aller voir du côté du stade anal, et pas du tout du côté des impôts. Pas de philanthropie, nous dit Freud, ouvrez les guillemets, c'est une citation, on sait que le fait de pratiquer un traitement à bas prix ne contribue guère à faire apprécier ce dernier. S'il faut traduire autrement, si ça coûte pas cher, c'est minable. Donc, si ça coûte très cher, c'est probablement très efficace. Lacan avait très bien compris cette leçon-là de Freud, et effectivement, l'idée que quand ça vous coûte, ça doit produire des effets, et quand ça vous coûte cher, ça doit produire des effets efficaces, et vraiment très efficaces, c'est une idée très bien ancrée dans le corpus freudien. Il ajoute, en indiquant le montant de ses honoraires, l'analyste a le droit d'affirmer que son dur travail ne lui permet jamais de gagner autant que d'autres médecins spécialistes. Sous-entendu, ça vous coûte cher d'aller chez le dentiste, ça vous coûte cher d'aller chez, je sais pas quoi, le pédicure, et bien, puisque ça vous coûte cher là, ça doit pouvoir vous coûter cher aussi chez moi. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne vous coûte pas cher. Et puis, il ajoute, c'est pour les mêmes motifs qu'il peut refuser, l'analyste, qu'il peut refuser de pratiquer des traitements gratuits, même lorsqu'il s'agit de confrères ou de parents de ceux-ci. Cette dernière condition semble aller à l'encontre de la fraternité médicale, mais rappelez-vous qu'un traitement gratuit exige plus de l'analyste que de tout autre médecin, à savoir une partie notable de son temps disponible, un huitième ou un septième peut-être, temps dont il pourrait tirer un profit matériel, et cela pendant des mois. En admettant qu'il pratique deux traitements gratuits dans la même période de temps, cela réduirait d'un quart ou d'un tiers ses possibilités de gains, ce qui équivaudrait aux conséquences de quelques graves accidents traumatisants. Donc, c'est écrit, c'est du corps de doctrine, ça. Ça n'est pas un extrait de la correspondance, c'est pas une espèce de témoignage extorqué ou obtenu sous la contrainte, ou d'individus qui pourraient lui reprocher telle ou telle chose. C'est clairement écrit dans des textes qui sont destinés à la publication, qui ont d'ailleurs été publiés. Il s'agit de payer, faire payer, pas question d'être gratuit, pas question d'être philanthrope. Dès le départ, on a eu l'occasion quand on était dans le moment biographique, dès le départ, Freud nous fait savoir qu'il veut de l'argent, qu'il veut de la considération, de la réputation, et puis il ajoute qu'après tout, il a une femme, il veut un mariage digne de ce nom, il veut des enfants, fonder une famille, tout ça coûte cher, et il explique qu'après tout, il faut avoir l'honnêteté de courir simplement, ou de parler simplement de l'argent, et qu'on a le droit de courir après l'argent, qu'il n'y a pas de problème sur ce terrain-là. Évidemment, plutôt que de le dire très précisément, qu'il aime l'argent, point à la ligne, et puis qu'il a trouvé une bonne technique pour bien vivre avec son divan, il préfère nouer tout ça dans des aventures théoriques, et il écrit sur la question de la gratuité et de la résistance, en nous disant, la gratuité augmente la résistance. La résistance, c'est le fait que vous pourriez, sur le divan, ne pas vouloir guérir pour un certain nombre de raisons, on va voir tout à l'heure, je vous parlais du bénéfice de la maladie, de ce qu'il appelle le bénéfice de la maladie, et effectivement, la gratuité fait partie de ce qui empêcherait, en hypothèse bien sûr, de ce qui empêcherait le soin et la guérison. C'est-à-dire que si c'était gratuit, finalement, ça compterait pour rien, à tous les sens du terme, et ça ne pourrait pas produire un effet de guérison. Donc il faut que ça coûte, il faut payer, puisque la gratuité, soit elle retarde, soit elle empêche la guérison, nous dit-il. Sous-entendu, payez et vous guérirez, payez cher et vous guérirez vite. Ce fameux bénéfice de la maladie, c'est une expression qu'on trouve sous sa plume, et Freud effectue une variation sur le fameux film de Claude Autant-Lara, « La traversée de Paris ». Vous vous souvenez de cette expression, « Salaud de pauvre ». Elle fonctionne vraiment très bien, puisque vous avez des développements sur la question du pauvre, de la misère du pauvre, de la douleur et de la souffrance du pauvre, et puis de ce que peut la psychanalyse pour cette misère, ou de ce qu'elle ne peut pas. Il nous dit que le pauvre obtient plus en étant malade qu'en guérissant. C'est un a priori tout à fait gratuit, évidemment. Il prend un exemple, il nous dit, imaginez quelqu'un qui serait couvreur, il tombe du toit, ce couvreur, et puis il devient impotent, et bien il ne gagne pas bien cher à être valide sur son toit, mais là, quand il fait l'amendicité ou quand il obtient des aides sociales, finalement, il gagne beaucoup plus cher que ce qu'il gagnait sur le toit, et sans travailler. Et Freud dit, on comprend bien que ces gens-là, finalement, ils aient un bénéfice dans la maladie, et que cette chute malencontreuse du toit, elle est nettement plus intéressante pour eux que le statut d'ouvrier qui était le leur, ou de prolétaire mal payé précédemment. Et bien, il nous dit, il en va de même pour les affections psychiques. Quand un pauvre est affligé ou affublé d'une affection psychique, et bien, d'une certaine manière, cette affection psychique, elle lui rapporte beaucoup plus que ce que supposerait une hypothétique guérison, un traitement suivi d'une hypothétique guérison. Parce que, de fait, quand vous êtes dans la névrose, et bien, vous n'avez pas l'occasion de souffrir d'autre chose que de votre névrose, et vous n'avez pas le sentiment, par exemple, d'être politiquement aliéné. Il écrit dans les voies nouvelles de la thérapie, « Les nécessités de l'existence nous obligent à nous en tenir aux classes sociales aisées. » C'est doctrinal, c'est écrit, « Les nécessités de l'existence nous obligent, nous les psychanalystes, à nous en tenir aux classes sociales aisées. » Il nous dit, bon, évidemment, il y a une misère du peuple, elle existe, mais vraiment, je vous assure que dans l'œuvre complète, on n'en parle pas beaucoup, et très peu, et qu'à chaque fois, il aurait mieux valu pour lui, et pour sa mémoire, qu'il n'en parle pas, parce qu'à chaque fois qu'il en a parlé, ça a été dans des termes extrêmement durs, puisqu'il nous dit, par exemple, que, à l'évidence, il y a une misère du peuple, le peuple, pour lui, c'est clair, ce sont des hommes qui boivent, des femmes frustrées, des enfants dépravés ou névrosés. C'est le portrait que Freud se fait du peuple à cette époque-là. Il nous dit, eh bien, l'État n'a qu'à s'occuper de ces gens-là. L'État s'est fait pour ça. Il parle à un moment d'une psychothérapie populaire, c'est une expression qu'on trouve dans les voies nouvelles de la thérapie, et il nous dit qu'un jour, il y aura des dispensaires gratuits, assez probablement, pour soigner, guérir ou s'occuper de ces gens-là. Il nous dit, on y soignerait les pauvres par l'aumône, tenez-vous bien, et un peu de suggestions hypnotiques. C'est-à-dire, en gros, voilà son programme politique à Freud, un peu de charité, beaucoup d'hypnose, et ça devrait vous guérir un tant soit peu. On verra, l'an prochain, que ma sympathie va au freudo-marxiste, à Reich, par exemple, le premier, à Eric Fromm, ou à Herbert Marcus, qui sont des gens qui auront le souci du peuple, du prolétariat, de la misère réelle, et qui penseront que le freudisme, du moins la psychanalyse, pas exactement la théorie de Freud, mais la psychanalyse, elle doit soigner, guérir aussi ces gens-là, et qu'on doit aussi se soucier des conditions d'existence historique des individus. Freud n'a aucun souci de ça. Il laissera alors, Freud, à ce moment-là, la psychanalyse pour le cabinet des riches, c'est-à-dire qu'on a très précisément une distinction entre médecine de pauvres et médecine de riches, la gratuité dans les dispensaires, le peuple dont on s'occupe, un peu d'aumône, vous donnez un petit peu d'argent, un peu de suggestions hypnotiques pour expliquer qu'ils ne sont pas si malheureux que ça, et que finalement, ça doit bien pouvoir s'arranger avec un peu de compassion, ou un peu de courage, ou un peu de bonne volonté, et puis on retourne au travail le lendemain, ou au chômage le lendemain. Et puis, de l'autre côté, on aurait le cabinet privé qui lui permettrait de faire véritablement de la psychanalyse. « Nous découvririons probablement que les pauvres sont, moins encore que les riches, disposés à renoncer à leur névrose, parce que la dure existence qui les attend ne les attire guère, et que la maladie leur confère un droit de plus à une aide sociale. » Il n'y a pas besoin de commenter. Reich, lui, pendant ce même temps, fonctionne dans un dispensaire, et il fonctionne de manière gratuite, il donne des séances gratuites, il soigne gratuitement des gens, il considère effectivement que le fait d'être pauvre est déjà suffisamment une malédiction pour qu'on n'ait pas besoin d'ajouter une autre malédiction en disant « Gardez votre souffrance pour vous. » Un moment très précis, Freud nous dit qu'il faut savoir parler clairement d'argent, et qu'il faut arrêter une espèce d'omerta qui consiste à ne pas parler d'argent, et donc il nous fait un grand discours en nous disant « Parlons d'argent, expliquons-nous, » et c'est dans ces endroits de son œuvre qu'il nous explique quel rapport l'argent entretient au stade anal dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Pour le cours de cette année, j'ai lu un peu plus de 10 000 pages, œuvre complète plus sur Freud, je n'ai pas trouvé de considération pratique sur l'argent. À aucun moment on ne vous dit « Voilà combien ça coûte une séance, voilà combien ça coûte une analyse, voilà combien de temps ça dure, voilà combien, par exemple, à la fin du mois, combien d'argent on récupère quand on est Sigmund Freud. » À aucun moment. Des considérations théoriques, mais à aucun moment des considérations pratiques, triviales, qui nous permettraient, dans une biographie, on peut le demander tout de même, qui nous permettraient de savoir ce qu'était le pouvoir d'achat d'un certain Sigmund Freud, comment fonctionne la maisonnée, quelle est la surface de son appartement à Vienne, est-ce que c'est dans un quartier chic, est-ce que c'est dans un endroit de banlieue, ça parle, toutes ces choses-là. Donc évidemment, c'est un appartement important, 17 pièces, je crois, dans un quartier chic de Vienne, il faut payer l'appartement, il y a une maisonnée importante, il y a des domestiques qui sont là au quotidien, il y a la belle-sœur, dont vous vous souvenez, qui est là, sous le toit, et pas seulement sous le toit, et il faut acheter les 25 cigares quotidiens fumés par Freud. Donc on a envie de savoir combien il a gagné d'argent, combien il gagnait d'argent. Alors, évidemment, quand vous avez des considérations, elles sont toujours en Schilling autrichien, en dollar 1920, ou en dollar 1925, ce qui change tout, en monnaie d'avant-guerre, ou en monnaie dévaluée. C'est-à-dire que dans les 1000 pages de cette biographie de Peter Gay, je ne prends que celle-ci, parce qu'elle est, semble-t-il, la plus accomplie, la plus achevée, même si je vous ai dit qu'elle procédait du schéma proposé par Ernest Jones, qui est un schéma très agéographique. Si vous prenez cet ouvrage qui, note comprise, frise les 1000 pages, eh bien, vous avez quelques considérations sur l'argent. L'argent, je vais tout vous les donner. Et vous verrez, je vais vous donner tous les chiffres, ça ne fait pas grand-chose. Mais ça en fait assez pour qu'on puisse savoir deux ou trois informations essentielles. Par exemple, il nous dit, Peter Gay a 20 dollars la séance, puis 25. Freud gagnait bien sa vie, mais il se faisait vieux et il avait toujours besoin de devises fortes. Alors, voici les références à l'argent dans la biographie de Peter Gay qui sont des références en monnaie incompréhensible. La Première Guerre mondiale, nous dit-il, lui a coûté 40 000 couronnes. Tout ça, on est dans la même zoo, page 445-444 de l'ouvrage de Peter Gay. Avant la guerre 14-18, il avait économisé plus de 100 000 couronnes. Bon, vous lisez une biographie, on vous dit, voilà, la guerre 14-18 lui a coûté 40 000 couronnes. Oui, mais c'est quoi une couronne autrichienne à l'époque ? Ça correspond à combien d'euros d'aujourd'hui ? C'est ça qui nous permettrait d'en savoir un petit peu plus. Donc on passe. On a ces informations-là. On nous dit qu'il avait à l'AE un compte en devise forte. L'AE n'est pas son pays, quand même, à Freud. Je vous rappelle qu'il est autrichien. Que vers 1925, une séance, c'est 25 dollars. Ce qui correspondait, alors là, on a une citation de Peter Gay, à des horaires relativement élevés. Vous apprécierez le relativement, mais on n'en sait toujours pas plus. Et on apprend également qu'à son départ en exil, c'est-à-dire quand il quitte l'Autriche pour l'Angleterre, il a laissé à ses sœurs 60 000 shillings. C'est-à-dire on passe des couronnes au dollar, des dollars d'avant-guerre au dollar d'après-guerre, et puis en shilling. Donc on ne sait rien. Et c'est tout ce que vous avez concernant l'argent de Freud. Je ne sais pas compter, moi, je suis une vraie catastrophe. Donc j'ai sollicité un ami puis d'autres amis pour être bien sûr de ne pas faire trop de bêtises en disant comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir des équivalences qui nous permettraient de savoir ce que le dollar de l'époque, le shilling de l'époque, la couronne de l'époque, ce que ça donne aujourd'hui en monnaie en euros d'aujourd'hui, en euros 2010. Donc ce sont des approximations. C'est-à-dire qu'on peut toujours considérer que c'est un peu au-dessus, un peu en-dessous, et j'ai fait des moyennes, j'ai essayé de pondérer pour essayer d'obtenir les chiffres que je vous propose. Une séance, donc, de 20-25 dollars à l'époque, c'est l'équivalent de 450 euros. C'est-à-dire pour ceux qui, comme moi, ne comprennent pas les euros, c'est 3 000 francs, quoi, si vous voulez. Pendant la guerre, nous dit-il, il avait mis de côté, donc le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, c'est l'équivalent de 8 millions d'euros. C'est-à-dire qu'au début de la guerre 14-18, Freud avait 8 millions d'euros d'économie. Après le conflit, il aurait donc perdu environ 3 250 000 euros. Assesseurs qui périront en déportation, donc il aurait laissé 350 000 euros. Donc, vous avez des chiffres qui sont intéressants, d'autres chiffres qui sont susceptibles d'être mis en relation et qui sont prélevés dans l'œuvre. Par exemple, dans le début du traitement, un texte dont je vous ai déjà parlé, un petit texte, il nous explique pourquoi il se met derrière le divan. Vous savez maintenant que ça lui est arrivé de pioncer de temps en temps, que c'est mieux de dormir sans qu'on soit vu et qu'on peut justifier ça après en disant qu'il n'est pas question qu'on voit les effets du discours de l'inconscient sur le visage de l'analyste. Mais il nous dit, c'est une citation, et ça m'a permis d'avancer un peu dans mon enquête, il nous dit « Je ne supporte pas que l'on me regarde pendant 8 heures par jour ou davantage. » Je ne serais plus bosser aux impôts, vous avez vu, on trouve quelque chose comme ça, et on se dit « Bon, donc, 8 heures par jour, 8 patients par jour. » Ou davantage, puisqu'il nous dit « Ou davantage. » Et dans une correspondance, j'ai vu qu'en 1921, il confesse, dans un moment très précis, avoir jusqu'à 10 patients par jour. Donc, entre 8 et 10 patients par jour, je n'ai pas voulu être excessif, je n'ai trouvé qu'une fois l'occurrence de 10, j'ai vu en revanche les 8 par jour, ou davantage. Donc, je suis resté sur l'hypothèse basse de 8 clients par jour. L'hypothèse basse, ça donne une journée à 3600 euros en liquide. 25 000 francs, pour ceux qui sont nés en 1959, comme moi, avec le franc du général de Gaulle. En liquide. En 1913, toujours dans le début du traitement, même ouvrage, il indique la posologie. Une séance par jour, sauf week-end est faite. Pour ceux qui seraient un petit peu moins atteints, il nous dit « Trois séances par semaine, ça peut suffire. » Donc, on considère qu'à la fin du mois, en fonction de ce genre de choses, de ce genre de tarifs, de chiffres, etc., on obtient 91 000 euros dans la cassette. À peu près 600 000 francs. En fin d'année, moins le mois de vacances, donc, le divan rapporte à peu près 1 million d'euros. On comprend dès lors cette parenthèse importante, fermée, on comprend dès lors que, théoriquement, Freud puisse faire savoir que la gratuité empêche le bon déroulement de l'analyse. On comprend que ça puisse être effectivement un point de doctrine essentiel. Il nous dit que les séances ont besoin d'être rapprochées. On comprend aussi. Il nous dit que les cures doivent être longues pour être efficaces. Et, évidemment, je reviens sur cette idée que les Américains ont dévoyé la psychanalyse parce qu'ils ont l'audace de considérer qu'on peut soigner vite et bien. Et que, c'est un peu l'avantage aussi de cette société hédoniste dont l'hédonisme est souvent trivial et vulgaire, mais cette idée qu'il faudrait soigner les gens. On comprend également que, point de doctrine, cette fois-ci, point doctrinal comme toujours, et vous voyez le type d'articulation qu'on peut faire, qu'on peut établir entre la doctrine et puis la biographie, l'autobiographie, quand est-ce que ça se termine une analyse ? Vous comprenez bien que si vous avez peu de clients, peu de patients, c'est comme vous voudrez, mais enfin peu de clients, vous avez intérêt à les garder longtemps et que ça peut durer longtemps une analyse si ça vous rapporte autant. Ça vous assure quand même assez régulièrement un revenu et vous avez une clientèle captive. Toute cette doctrine-là, elle donne l'impression de n'être faite que pour garder captive la clientèle captive. Eh bien, il nous dit que c'est le psychanalyste qui lui seul est habilité à mettre fin à l'analyse. Évidemment, il ne peut pas retenir par le fond de la culotte quelqu'un qui dirait qu'il n'a plus envie et qu'il ne vient plus. Donc, il dit évidemment que c'est de part et d'autre. On peut mettre fin à l'analyse parce que ça peut effectivement fatiguer l'un et l'autre. Mais il considère qu'in fine, quand on a quelqu'un qui est totalement captif et totalement docile, eh bien, celui qui décide du moment où l'analyse est enfin terminée, c'est le psychanalyste. Il nous dit dans l'analyse avec fin et l'analyse sans fin qui est un texte remarquable parce que vous verrez, et je vais y arriver tout à l'heure, c'est un texte dans lequel, pas loin de la mort, Freud nous fait savoir que la psychanalyste ne guérit pas. Il nous le dit très précisément, je vais vous renvoyer aux références. Il nous le dit à ce moment-là et là, il nous dit qu'il y a un bon moment pour savoir quand c'est terminé. Il nous dit qu'il faut s'en remettre à l'intuition. Donc, c'est clair, il n'y a pas d'autre chose qui fasse la loi dans cette aventure que la parole de l'analyste. C'est lui qui décide du moment où c'est terminé. Ce qui est intéressant, c'est de... On le sait aujourd'hui, sur la psychanalyse, il n'a pas guéri les cas dont Freud nous dit qu'il les a guéris. Tout un travail d'historiographie qui s'est fait sur ce sujet-là, on consacrera la séance suivante à examiner les grands cas, les cinq grands cas qui font les fameuses cinq psychanalyses. Effectivement, il n'y a pas eu guérison contrairement à ce que Freud a dit. Il nous dit, en 1937, et donc, voilà, il a un cancer qui dure depuis des années, il souffre horriblement, il a une trentaine d'opérations, il sait que c'est bientôt fini et qu'il va bientôt mourir. Il a son âge, il a passé 80 ans, il est dans la souffrance, il est dans la douleur, donc il sait qu'il n'a plus rien à perdre et qu'il peut enfin parler librement. Il écrit dans ce texte, l'analyse avec fin, l'analyse sans fin, qu'une analyse n'est jamais terminée. Jamais terminée. Il le dit clairement, une analyse, ça ne se termine jamais. Il nous dit, on peut faire disparaître des symptômes, certes, mais on ne supprime jamais ce qu'il appelle une revendication pulsionnelle. Je vous lis la phrase pour que vous puissiez voir que je ne brode pas et que c'est lui qui le dit très précisément. Voici ses mots, ouvrez les guillemets. Il n'est pas inutile, pour éviter tout malentendu, d'expliciter davantage ce que l'on entend par la formule liquidation durable d'une revendication pulsionnelle. Sûrement pas l'amener à disparaître au point qu'elle ne refasse jamais parler d'elle. C'est en général impossible et ce ne serait pas non plus souhaitable. Voilà les citations telles que vous la trouvez dans ce texte, très important, me semble-t-il, l'analyse avec fin, l'analyse sans fin, qui nous permet de dire enfin, alors que Freud est à l'heure de vérité, puisque la mort est là, pas bien loin, il nous dit, en fait, on n'en finit jamais avec ce qu'il appelle une revendication pulsionnelle. Qu'est-ce qu'une revendication pulsionnelle ? C'est ce qui fait votre névrose, votre psychose, votre paranoïa, votre schizophrénie, c'est ce qui fait votre pathologie. Le fond de votre pathologie, on s'en défait jamais, nous dit Freud. On ne guérit jamais. Et il ajoute, un, que c'est impossible, et deux, c'est quand même assez singulier, ce ne serait pas non plus souhaitable. Il parle dans ce texte-là d'une pulsion négative, ouvrez les guillemets, totalement intégrée dans l'harmonie du moi. Cette pulsion négative, elle est totalement intégrée dans l'harmonie du moi. Ça veut dire, il faut faire avec. Ça veut dire, vous portez quelque chose qui vous rend la vie insupportable, cette revendication pulsionnelle, vous n'en finirez jamais avec elle. Ce n'est pas souhaitable, d'ailleurs, nous dit-il, d'en finir avec elle, vous n'en guérirez jamais. Il faut composer avec, il faut que ce soit intégré dans l'harmonie du moi. Tout ça pour ça, je dirais. Autant d'argent, autant de délires, autant de théories, autant de concepts, autant d'ouvrages écrits, d'articles composés, de conférences, autant de dépenses, je dirais, pour obtenir cette information toute simple. C'est-à-dire, vous avez une pathologie mentale, cette pathologie mentale, vous ne vous en déferez jamais. Ça veut dire que la psychanalyse vous fait savoir, elle met des mots, probablement, sur vos mots. Et une fois qu'elle aura mis des mots sur vos mots, on peut considérer qu'elle aura fait tout son travail à charge pour vous de vivre avec. Donc, effectivement, devant un siècle de psychanalyse, devant le fait qu'elle n'ait pas fait autant de miracles qu'on le dit, qu'elle ait fait probablement moins de miracles que la grotte de Lourdes, eh bien, un certain nombre de psychanalystes qui considèrent aujourd'hui que, oui, la psychanalyse ne guérit pas comme on a dit qu'elle guérissait, mais qu'elle guérit autrement, puisqu'elle vous permet de vivre avec quelque chose qui vous rendait, a priori, la vie invivable et que vous finissez par vivre avec quelque chose qui vous était insupportable avec. Vous conclurez vous-même qu'effectivement, ce genre de finale est un peu problématique. Même si, et souvenez-vous, on a eu l'occasion d'en parler, Freud nous avait dit qu'il n'était pas question, quand on était psychanalyste, de prendre n'importe qui comme patient. Et il avait pris soin, je vous le rappelle, de dire qu'il fallait éviter les pathologies trop lourdes et inappropriées. Il dit, voilà, on ne peut pas tout faire, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne peut pas guérir. Donc, un bon analyste est quelqu'un qui vous dira « je ne peux pas faire grand-chose pour vous ». Il faut choisir des gens pas trop atteints. Voilà pourquoi je vous avais parlé de ce trait d'esprit qui consistait à dire que la psychanalyse ne guérissait que les gens bien portants. Mais finalement, quand vous lisez le propos de Freud, ça ressemble quand même étrangement à ça. Écartez les pauvres par principe, ils n'ont pas l'argent, il y a un bénéfice de la maladie, ils n'ont pas les moyens d'assurer longuement une cure. D'un point de vue de la doctrine, vous avez intérêt à faire savoir qu'on ne peut pas dissocier le coût de l'analyse et l'analyse elle-même, l'efficacité de l'analyse, elle est en relation avec ce que vous aurez payé. Il nous dit qu'il faut choisir des sujets cultivés, diplômés, intellectuellement dociles, le mot est intéressant, dociles, pour vaincu des bienfaits de la guérison par les maux, il faut privilégier les clients issus de la bourgeoisie capables de payer le coût élevé d'une longue cure. Ces choses-là sont dites. Ces choses-là sont dites, ça se trouve écrit dans les ouvrages dont j'ai pu vous parler récemment, dont je vais vous parler un petit peu plus tard quand on va aborder les cas les uns après les autres. Il vous faut également, nous dit Freud, sélectionner le patient qui ne fera pas échouer la thérapie parce qu'il aura le désir de rester malade. Et ça, c'est assez... On aura un cours consacré à la question des verrouillages sophistiques. C'est-à-dire, quand vous dites ça ne marche pas, on vous dit ah oui, normal, tu as envie de tuer son père, de coucher avec sa mère, il aurait besoin de se faire analyser lui-même, donc c'est normal qu'il pense comme ça. Et vous verrez qu'il y a dans ce verrouillage sophistique, parmi l'arsenal qui permet d'interdire qu'on ne soit pas d'accord avec Freud, il y a cette arme de guerre qui consiste à dire que si même la psychanalyse ne vous guérit pas, c'est non pas que la psychanalyse est efficace, mais c'est parce que à une lettre à Binswanger, on a déjà eu l'occasion de parler de cet individu-là, une lettre qui a daté du 28 mai 1911, je vous rappelle que c'était quelqu'un qui connaissait Husserl, la phénoménologie allemande, et qui souhaitait faire une espèce de mixte entre le fraudisme et la phénoménologie, qui n'est pas allé très loin sur ce terrain-là, même s'il a avancé un tant soit peu, mais c'était, à mon avis, aussi une impasse, et c'est aussi l'interlocuteur de Freud en matière de réflexion sur le noumen. Souvenez-vous, la proposition de Freud disant, mais est-ce que mon inconscient, ça ne serait pas l'équivalent du noumen, dans la critique de la raison pure, le noumen étant ce qui n'est accessible que par la pensée, par la raison, par la réflexion, mais qui est évidemment intouchable autrement, et qui s'opposerait au phénomène qui lui serait perceptible par l'essence. Donc Freud nous dit, mon inconscient ressemble quand même assez au noumen de Kant, qu'en pensez-vous ? Et Binswanger dit, non, non, ça n'a rien à voir, et de fait, on peut imaginer que s'il s'agit d'être strictement criticiste, d'être strictement kantien, ça ne peut pas marcher. Mais un philosophe est fait pour être lu et pour être pillé d'une certaine manière, et Freud pille Kant et le pille correctement, puisque, à l'évidence, son inconscient procède du fameux nous mène Kantien. Cette lettre, elle est très intéressante parce qu'il nous dit clairement, on est en 1911, et ça fait un petit moment que le divan fonctionne et rapporte beaucoup d'argent, il nous dit, Freud, on appelle la cure psychanalytique un blanchiment de nègre. Pas tout à fait à tort si nous nous élevons au-dessus du niveau reconnu de la médecine interne. Je me console souvent en me disant que si nous sommes si peu performants au niveau thérapeutique, nous apprenons au moins pourquoi on ne peut l'être davantage. Donc voilà, on ne peut pas grand-chose, mais les autres ne peuvent pas grand-chose non plus. Alors donc, on ne va pas nous reprocher ce qu'on ne peut pas, d'autant que nous, on peut plus que les autres, dit Freud. Très souvent, il fait savoir qu'il y a des limites à la science, à toutes les sciences, et qu'il y a des limites aussi à la psychanalyse, mais que les limites de la psychanalyse sont un petit peu plus loin que les limites des sciences dures et que la psychanalyse obtient des résultats là où la science dure n'obtiendrait pas de résultats. Ça part. Le blanchiment de nègres, pas question de disserter sur cette formule-là. On voit bien que, par définition, quoi qu'on fasse, encore que Michael Jackson paie à son âme pourrait me donner tort, mais un noir ne devient jamais blanc. Enfin, c'est quand même un peu vrai. Il ne pourrait pas me donner complètement tort. Et que Freud nous fait savoir qu'effectivement, s'exciter pour vouloir blanchir un nègre, ça ne marchera pas. Donc, s'exciter pour vouloir guérir quelqu'un, ça ne marchera pas non plus. Pas question d'en finir, je vous rappelle l'expression, d'en finir avec une revendication pulsionnelle. Vous voyez qu'ici, la négritude du noir a à voir avec la revendication pulsionnelle de la pathologie en question. C'est-à-dire que, dans cette lettre, en privé, en 1911, en activité, travaillant, récupérant l'argent des patients et des clients au quotidien, Freud fait savoir qu'il ne guérit pas. Il le fait savoir, il le dit, il se contente de tâcher de blanchir du nègre et de récupérer l'argent à la fin de la journée, mais il nous fait savoir qu'effectivement, il n'y a pas de succès thérapeutique. « Nous sommes si peu performants au niveau thérapeutique ». C'est Freud, c'est une citation de Freud, « Si nous sommes si peu performants au niveau thérapeutique ». Et pourtant, publiquement, il fait savoir que ça marche, que ça guérit, que ça soigne, et il ne cesse de publier des cas en nous donnant des noms, des histoires, des aventures. Il raconte comment ça s'est passé, ce qu'étaient les symptômes, ce qui a eu lieu véritablement, et comment lui, évidemment, il a guéri tout ça. C'est donc seulement en fin d'existence que Freud fait savoir publiquement, dans ce dernier petit texte qui pose évidemment problème à la corporation, que la psychanalyse ne guérit jamais. Il a toujours dit, pourtant, que la psychanalyse guérissait. Quand vous avez aujourd'hui, quand j'ai des débats aujourd'hui avec des psychanalystes qui disent que Freud n'a jamais dit qu'il avait guéri, que Freud fait savoir dans l'analyse avec fin et l'analyse sans fin que, puisqu'on n'en finit pas avec une revendication pulsionnelle, on ne guérit jamais véritablement, et qu'au bout du compte, ce que le psychanalyste apprend, c'est de vivre avec sa douleur et sa souffrance et de la dompter un temps soit peu pour pouvoir vivre avec, composer avec et que Freud n'a jamais dit qu'il guérissait ou qu'il soignait. Donc, je vais renvoyer à des textes, très précisément, pour vous montrer qu'assez régulièrement et sur les grands cas sur lesquels nous reviendrons la fois prochaine et sur les grands cas emblématiques, eh bien, il a fait savoir qu'il avait guéri. Je prends le cas d'Anna O, en 1892, en prenant soin de rappeler que dans les études sur l'hystérie, puisque c'est le texte que je vais vous lire et les textes des études sur l'hystérie, c'est un texte signé avec Breuer et que Anna O est soigné par Breuer. Simplement, c'est un texte signé par les deux. Donc, certes, il n'a pas soigné, lui, tout seul, Anna O, il a aussi contribué aux soins. Donc, quand d'aucuns disent « Ah oui, mais Anna O, ce n'est pas Freud, c'est Breuer. » Non, c'est Breuer et Freud. C'est comme Deleuze et Guattari. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Donc, il faut composer avec cette information. Effectivement, Anna O, c'est la créature et la création de Breuer, mais c'est aussi une créature et une création de Freud. Le cas date de 1892 et il écrit donc dans les études sur l'hystérie, voilà les guillemets, « J'ai déjà décrit le fait merveilleux que du début jusqu'à la terminaison de l'affection, tous les stimuli issus de l'état second et leurs conséquences étaient éliminés durablement par l'expression verbale dans l'hypnose. La chose est clairement dite, éliminée durablement. Et quelques lignes plus loin, dans le même texte, tome 2 de l'œuvre complète, page 65, il nous parle de la guérison finale de l'hystérie. Guérison finale de l'hystérie. Donc, Anna O a été soigné et guéri, il nous le dit très précisément, en 1892. Je vous propose seulement ce rapide balayage et la séance suivante, on reprendra cas par cas les uns après les autres pour voir comment ça a été prétendument soigné, comment ça a été prétendument guéri. Il y a cette idée extrêmement intéressante que ce qui est éliminé durablement, c'est l'expression verbale dans l'hypnose qui le permet. C'est-à-dire que quand vous hypnotisez un sujet et que vous le sollicitez, il va trouver ce qui sera l'origine de son traumatisme. L'origine du traumatisme, ce sera l'occasion du refoulement. Le refoulement, ce sera la cause des symptômes. Le symptôme, il disparaîtra quand vous aurez levé le refoulement et le refoulement, vous le levez en le nommant. Vous dites, vous avez vécu ceci, une fellation faite au père parce qu'il vous a contraintes, etc. au moment où Freud est dans sa fameuse théorie de la séduction. Donc, puisque vous le savez désormais, vous devriez être guéri. Et comme par miracle, il parle du fait merveilleux, comme par miracle, les gens sont guéris et repartent sans difficulté, sans problème, simplement parce qu'on a conscientisé le traumatisme qui est à l'origine de leur refoulement. Le cas d'Ora, là, encore une fois, je vous dis, on reviendra plus précisément là-dessus, il est question simplement pour moi ce soir de vous faire savoir qu'explicitement, Freud a dit qu'il avait guéri et de vous dire que c'est signé, contre-signé, imprimé et vérifiable. Le cas d'Ora, 1905, il nous dit que le problème est réglé puisqu'elle est, ouvre les guillemets, de nouveau acquise à la vie. De nouveau acquise à la vie. Là, je renvoie au fragment d'une analyse d'hystérie. Le petit Hans, un cas qui date de 1909, il nous dit qu'il parle dans ces pages-là d'une analyse conduisant à la guérison, l'analyse de la phobie d'un garçon de 5 ans. L'homme aura, 1909, dans un petit texte qui s'appelle « Remarque sur un cas de névrose de contrainte ». Encore que petit texte, c'est un texte important en longueur. Mais dans ce texte-là, Freud nous dit ce qui se serait passé, ouvrez les guillemets, si la maladie s'était prolongée. Donc, si la maladie s'était prolongée, ça veut dire qu'elle ne s'est pas prolongée. Si elle ne s'est pas prolongée, c'est qu'elle a disparu. Et là encore, on a une guérison sur le papier. Donc, je vous rappelle, éliminée durablement pour Annao, nouveau acquise à la vie pour Dora, guérison pour Hans, la maladie ne s'est pas prolongée pour l'Homora. L'homme au loup, 1918, il nous dit que, et là, on sera disertes sur ce sujet-là, mais qu'il a soigné et guéri le patient avant le déclenchement de la guerre 14-18. Donc, c'est clair. Là, il nous dit qu'avant le début de la guerre, Sergei Pancaïev, qui est l'homme au loup, a été soigné et guéri. Toutefois, c'est là que c'est assez drôle, enfin drôle, ce n'est pas le mot qui convient, mais il nous parle, ouvre les guillemets, d'un morceau non encore surmonté du transfert qui restait à analyser. Donc, c'est assez... Là aussi, ça fonctionne bien dans le verrouillage. Freud a bien soigné ce qu'il a soigné, mais il en reste à soigner. Donc, comme ça, c'est clair, il ne dira jamais qu'il n'a pas soigné, qu'il a mal soigné, il dira non, 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 ce que j'ai soigné a été bien soigné, simplement, il y a des restes de transfert. Comme si le reste du transfert n'est pas la démonstration que ça n'a pas été soigné, que ça n'a pas été guéri. Où on est soigné et il n'y a pas de reste, ou il y a des restes et on n'a pas été soigné. Il faudra choisir. Dans le texte où il est question de l'homme au loup, qui s'intitule « À partir de l'histoire d'une névrose infantile », Freud parle de « rétablissement ». Vous voyez guillemets, « rétablissement ». Donc, l'homme au loup a connu le rétablissement avant la guerre 14-18. On verra un peu dans le détail la fois prochaine, mais le fameux homme au loup a été en analyse pendant un demi-siècle. Un demi-siècle. Plus d'un demi-siècle. Et sans succès. En 1974, une journaliste rencontre Sergei Pankeyev, que tous les psychanalystes essayaient de garder dans un coin, et elle publie « Entretien avec l'homme au loup ». Pankeyev confie à la journaliste. C'est le début de l'entretien. Il dit, ouvrez les guillemets, c'est lui qui parle, « Vous savez, je vais très mal. Cet an dernier, j'ai eu des dépressions effroyables. » C'est un homme qui est guéri depuis 60 ans, quand même. Freud nous dit, voilà, cet homme a 87 ans, ça fait 60 ans que Freud nous dit qu'il est guéri, et cet homme va tous les mardis chez son analyste. J'ai fait le calcul aussi de ce que l'analyse a coûté à Pankeyev et de ce qu'elle a rapporté aussi à Freud et aux psychanalystes, mais vous voyez à peu près où on en est. Il y a une légende qui s'est construite, effectivement, et c'est une légende sur laquelle on vit encore et sur laquelle on fonctionne, et qui est que Freud soigne, qu'il guérit, et que, voilà, moi c'est ce que j'ai appris à l'université, on m'a dit, voilà, on va travailler sur les cinq psychanalyses. Et les cinq psychanalyses, ce sont les cas dont je vous ai parlé là, et on nous a dit, voilà, ils sont arrivés avec tel type de symptômes, ils ont été soignés par Freud, Freud a décrit les cas, et puis quand il a décrit les cas, il conclut en disant, voilà, j'ai soigné, j'ai guéri, ils sont rentrés chez eux et tout s'est très bien passé. Donc effectivement, c'est publier ces choses-là dans des maisons d'édition sérieuses, il y a des lieux institutionnels qui défendent ce genre de choses, je vous dis, je l'ai appris à l'université, on l'apprend toujours au lycée, on passe le baccalauréat sans remettre en cause une seule seconde ce genre d'informations, la psychanalyse est une discipline inventée par Sigmund Freud, il soigne, il guérit, et il n'y a pas à remettre ces choses-là en cause, de temps en temps, peut-être y a-t-il quelques insuccès, mais personne ne remet en cause l'idée qu'il n'a jamais guéri les gens qu'il a soignés. Il explique théoriquement qu'il se peut que la psychanalyse ne fonctionne pas. Quelques endroits dans l'œuvre complète, et je vous ai dit tout à l'heure dans quel cas, donc il nous le dit très précisément, ça ne marche pas pour ceci, ça ne marche pas pour cela, il ne faut pas être trop ceci, il ne faut pas être trop cela, pas trop patin, pas trop taré, un peu intellectuel, pas trop pauvre, pas trop ceci, pas trop cela. Théoriquement, il nous le dit, il se peut que l'analyse ne marche pas, et jamais il n'aura examiné un cas en nous disant ça n'a pas marché, et l'insuccès est peut-être plus intéressant que le succès. Peut-être serait-il intéressant de consacrer un cas en disant voilà celui-ci ça m'a résisté, je n'ai rien pu faire, et tirons les leçons de cet échec et essayons de voir. Jamais. Avec Freud, ça marche à tous les coups, à tous les coups, il gagne, à tous les coups, il sauve, à tous les coups, il guérit. Théoriquement, il peut, il pourrait ne pas guérir, mais pratiquement ça n'est jamais arrivé. Donc dans les cinq psychanalyses, et c'est une façon de faire qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'on a regroupé les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, fragment d'une analyse d'hystérie, l'analyse de la phobie d'un garçon de 5 ans, remarque sur un cas de névrose de contrainte, et à partir de l'histoire d'une névrose infantile, et on met tout ça sous, avec le cas du président Schreiber dont je ne vous ai pas parlé, mais dont on parlera, et on fabrique cinq psychanalyses, et on vous explique comment ça marche, et on vous dit comme par hasard que ces cas qui concernent Dora, Hans, l'homme aura, le président Schreiber et l'homme houlou, concernent respectivement l'hystérie, la phobie, la névrose obsessionnelle, la paranoïa et la névrose infantile, de sorte que vous avez pratiquement un dictionnaire complet de ce que Freud peut et il peut tout. On se demande ce qui peut encore échapper à sa sagacité puisqu'il est capable de faire disparaître les hystéries, de supprimer les phobies, d'en finir avec les névroses obsessionnelles, etc. Je vous rappelle quand même qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais dans les leçons d'introduction à la psychanalyse, Freud fait savoir que les guérisons apportent peu et que seul compte l'avancée de la doctrine. Il nous dit, les clients, tout ça, on s'en fout un peu. En revanche, il faut constituer une science, il faut créer une science et c'est ça qui est important parce que demain, cette science que j'aurais créée avec des fictions aujourd'hui, elle aura son utilité, nous dit Freud. C'est un mensonge pieux. C'était comme la même logique avec les camps de concentration soviétiques, on faisait des camps mais c'était pour un avenir radieux, c'était un moment nécessaire, c'était dans la dialectique. La négativité avait son moment parce qu'elle produirait un jour une positivité. Donc effectivement, ça n'a pas guéri, on a soigné, ça n'a pas marché mais on peut un peu mentir parce que le corpus produira par la suite de quoi guérir véritablement. Alors qu'en fait, il y a chez Freud, me semble-t-il, une détestation, enfin vous verrez quel mot utiliser, une haine, une détestation de ces patients et on en arrive à l'explication du titre de cette séance. Je renvoie à Binswanger, le même que celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui rencontre Freud entre le 25 et le 28 mai 1912 et qui raconte dans ses souvenirs de Sigmund Freud, c'est lui qui parle, une autre fois, je lui ai demandé en quel terme il était avec ses patients. Réponse, je leur tordrai bien le coup à tous. Là, ma mémoire ne se trompe certainement pas, dit Binswanger. Et de Sandor Ferenczi, extrait du journal clinique, 1932, ce qui donne le titre à cette séance, c'est lui qui parle, Ferenczi, je dois me souvenir de certaines remarques de Freud qu'il a laissées tomber en ma présence, comptant manifestement sur ma discrétion, deux points, ouvrir les guillemets, les patients, c'est de la racaille. Les patients ne sont bons qu'à nous faire vivre et ils sont du matériel pour apprendre. Nous ne pouvons pas les aider de toute façon. Ferenczi est un psychanalyste. C'est un psychanalyste. Binswanger est un psychanalyste aussi. Ce ne sont pas des gens qui sont des ennemis, des gens qui sont opposés à la psychanalyse, des gens qui défendraient je ne sais quelle thérapie comportementale ou cognitive, des gens qui sont des gens qui croient effectivement à l'efficacité de la psychanalyse, pas forcément freudienne, mais qui considèrent que Freud a raison sur le principe de la psychanalyse et qui l'un et l'autre nous rapportent que Freud disait qu'il tordrait bien le cou à ses patients et l'autre que les patients c'est de la racaille. Quand on lit les cinq psychanalyses, on découvre que finalement il faut mettre ça en perspective avec le goût qu'avait Freud pour les romans policiers. C'est quelqu'un qui aimait bien les champignons et les romans policiers. C'était le seul patient qu'on lui connaissait véritablement. il détestait la musique, c'était le domaine réservé de maman donc on ne touchait pas la musique. Et il adorait lire des romans policiers. Et c'est assez drôle que dans les études sur l'hystérie, naïvement, il puisse dire, je m'étonne moi-même que mes histoires de malades se lisent comme des romans et qu'elles ne portent pour ainsi dire pas de se cacher de sérieux propres aux écrits des savants. C'est Freud qui parle. Il s'étonne que ces histoires de malades se lisent comme des romans. En fait, il construit ces intrigues enfin ces cas comme des intrigues policières. Et quand on a compris ça, on peut comprendre que ça puisse être intéressant. On démarre, on vous raconte une histoire, vous avez des indices, vous avez un criminel potentiel, vous avez un cadavre dans le placard et il s'agit de savoir pourquoi, comment, de quelle manière, qui a tué, quel est le motif du crime, etc. Mais quand vous avez lu un peu d'Agatha Christie ou un peu de Simonon ou un peu de gens qui ont beaucoup de pécries, vous vous apercevez que c'est assez souvent récurrent et que les techniques sont les mêmes. Donc à chaque fois que vous avez des indices, des symptômes, un cadavre dans le placard et une pathologie, il faut trouver le coupable. C'est toujours une fellation faite à papa, le moment avec qui on a couché ou des parents qu'on a vus faire la bête à dodo en allant regarder par le trou de la serrure. Et c'est toujours comme ça que ça marche. C'est-à-dire à chaque fois, souvenez-vous, des histoires de bonnes qui ont des histoires avec les patrons, les gens qui se lavent le sexe avec de la bière dans des soucoupes, c'est des choses habituelles un peu, des fellations faites par papa, ça aussi c'est assez fréquent et Freud pensait que c'était récurrent. Et tout ça nous dit Freud, explique pourquoi votre fille est muette. Et vous avez toujours l'explication de toutes les pathologies possibles et imaginables avec des aventures édipiennes. On rabat toujours les histoires sur le triangle édipien. Freud construit ces cas comme des romans ou des nouvelles, des nouvelles assez longues plutôt. C'est-à-dire qu'il ramasse des matériaux dispersés dans la clinique et qu'il les réunit sous une même figure. Il y a des peintures comme ça à la Renaissance. Prenez, par exemple, la légende de Saint-Ursul de Carpaccio et vous avez plusieurs temps dans un même espace ou plusieurs espaces dans un même espace également et vous avez un individu, vous avez par exemple quatre individus. Eh bien, ces quatre individus, c'est le même. C'est-à-dire, à la naissance, adolescent, adulte, homme mûr, vieillard et ce personnage-là est peint dans la même peinture. Donc, vous ramassez des temps différents dans un temps nouveau qui est le temps de la fiction picturale. Vous avez exactement la même chose avec des espaces différents et vous pouvez installer un individu dans une Jérusalem qu'il n'aura jamais visitée parce qu'il est Doge de Venise et qu'il est le commanditaire de la peinture et vous avez des espèces de rencontres fortuites comme ça avec des temps différents et des espaces différents pour fabriquer un temps pictural, un espace pictural. Il en va de même chez Freud qui vous fabrique un nouveau temps presque pictural mais on dira philosophique, un nouvel espace philosophique et il considère que tous les individus qu'il a pu rencontrer les uns les autres et bien ils sont susceptibles de devenir une figure. Ce que Freud appellerait, ce que Deleuze appellerait un personnage conceptuel ou ce que la bruyère aurait appelé un caractère. Et bien le caractère de la bruyère, on a dit, on a tous souffert là-dessus quand on a fait nos études au lycée, on nous disait voilà, Ménalque, c'est tel individu, l'avaricieux, le jaloux, l'envieux, le mondain, c'est tel individu qui a servi de modèle. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être un peu le cas mais pas forcément et vous avez parfois des synthèses d'expériences diverses et multiples qui vont donner un caractère de Théophras, déjà dit, c'est la bruyère un petit peu plus tard. Et bien c'est la même chose avec Freud qui ramasse des cas divers et multiples sous des noms particuliers. D'un seul coup, vous avez des cas emblématiques. Dora devient l'hystérique, Hans devient le phobique, Schreiber devient le paranoïaque et l'homme houlou devient le névrosé. Et on découvre qu'effectivement le personnage devient la figure emblématique de ce qu'est un phobique quel qu'il soit. Donc si vous avez réglé le problème de la phobie avec le petit Hans, et bien toute phobie qui pourrait être la vôtre, vous avez peur des oiseaux, vous avez peur de traverser un espace vide, vous êtes agoraphobe, vous êtes claustrophobe, vous avez des difficultés, etc. Et bien tout ça a à voir avec le cas prototypique puisqu'il vous propose une galerie de portraits de psychopathologie en vous disant ça, je sais le faire, je peux le faire, j'ai déjà soigné, j'ai déjà guéri. Je mets à part le président Schreiber dont je vous expliquerai qu'il a travaillé sur des mémoires de Schreiber et qu'il ne l'a jamais physiquement rencontré même si Schreiber était vivant du temps de Freud. C'est-à-dire que les fictions de Freud établissent une nosologie qui fonde la discipline et qui légitime son efficacité théorique et pratique. Il y a des cas, ça a marché, donc ça marchera pour tous les cas quels qu'ils soient. Dans ces temps nouveaux, ils confondent, et ça ce sont des travaux que je n'ai pas personnellement faits mais que des historiens de la psychanalyse ont pu mener parce qu'on a pu découvrir des journaux d'analyse que Freud n'a pas eu le temps de détruire ou de cacher ou de dissimuler et quand on met en perspective le journal d'analyse et la rédaction du cas, on découvre que Freud transforme des causes en effets, des effets en causes, des choses passées en choses présentes ou des choses qui ont eu lieu en choses qui ont lieu après que la chose ait été dite sur le divan. Donc il y a une fabrication. Il fabrique des fictions en considérant qu'après tout, peu importe la vérité ou la réalité puisque la fiction du récit est plus vraie que la vérité du réel. C'est plus intéressant d'avoir une fiction, elle est plus juste et elle est plus vraie, que d'avoir une réalité dont il n'a aucun souci. Freud aimait moins ses patients et leur souffrance réelle parce qu'il leur préférait plutôt les fictions qu'il avait créées à partir d'eux. Voilà pourquoi d'ailleurs il change les noms et pourquoi derrière des individus comme Dora, Hans ou le président Schreiber, c'est son nom, mais l'homme ou l'eau par exemple, vous avez des noms propres qui sont cachés ou qui sont dissimulés. Freud nous dit pour respecter l'anonymat de mes patients, il n'est pas question d'étaler tout ça sur la place publique. Pourtant, il le fait de manière assez précise et parfois, les gens reconnaissent. Vienne est une petite ville. C'est comme si vous parliez de la psychanalyse, du créateur de l'université de Caen aujourd'hui en ne donnant pas son nom, en disant qu'il s'appelle je ne sais pas quoi, et en disant mais je ne donne pas son nom parce que je préserve l'anonymat. tout le monde savait à l'époque qui était quoi quand Freud publiait ses cas et il avait beau dire qu'il cachait tout ça parce qu'il respectait ses patients, il ne respectait pas du tout ses patients, simplement il avait le désir de ne pas s'entendre dire mais ce n'est pas moi, mais ça, ça ne m'est pas arrivé, mais ça, ça ne me concerne pas véritablement puisqu'il avait besoin des informations glanées sur le même divan mais avec d'autres patients pour pouvoir construire sa propre fiction. Il instrumentalise donc ses propres patients et à l'évidence, on peut dire que Freud a beaucoup guéri de fiction, qu'il a beaucoup guéri sur le papier, qu'il a guéri à chaque fois un des figures romanesques et sur le mode conclusif et ça me permettra presque une introduction pour la fois prochaine, on peut dire qu'il a bien guéri Anne Nao mais pas du tout Bertha Pappenheim, bien guéri Dora mais pas Ida Bauer, bien guéri le petit Hans mais pas Herbert Graf, bien guéri l'homme aura mais pas Ernst Lanzer, l'homme ou l'homme mais pas Sergei Pankayef et que l'essentiel de ces guérisons elles sont des guérisons pour la légende, pour les encyclopédies, pour les dictionnaires qu'il n'a pas soigné véritablement, enfin qu'il n'a pas guéri du moins les corps concrets et réels dont il a fait l'économie comme l'ensemble de son oeuvre d'ailleurs a fait l'économie de la vérité de la chair puisque ces guérisons sont nouménales, intellectuelles et théoriques. La séance suivante sera consacrée à examiner tel ou tel cas pour que vous puissiez voir que effectivement c'est de la guérison de papier. Merci beaucoup. Applaudissements Pour la bibliographie, je vous ai signalé les cinq cas, un fragment d'une analyse d'hystérie, ça se trouve dans le tome 6 de l'oeuvre complète, l'analyse de la phobie d'un garçon de 5 ans, tome 9, dans le même tome vous avez remarque sur un cas de névrose de contrainte et puis tome 13 à partir de l'histoire d'une névrose infantile. Donc ce sont des textes qui a priori sont éparpillés et qui a posteriori, et ça aussi c'est un sujet de master ou de recherche pour les étudiants, de voir comment se construit un jour un livre qui s'appellera 5 psychanalyses et comment ces articles disséminés peuvent produire une espèce de catalogue des nosologies qui vaudraient pour la totalité des pathologies et des affections mentales. Je vous renvoie également à la correspondance déjà signalée, Freud et Binswanger, du même Ludwig Binswanger puisque je vous ai parlé beaucoup de cette correspondance je voudrais vous inviter à voir à quoi ressemble son corps de doctrine à lui analyse existentielle et psychanalyse freudienne ça c'est dans la collection telle Gallimard le fameux journal clinique de Sandor Ferenzi publié chez Payot dans lequel vous avez cette phrase effrayante les patients c'est de la racaille voilà c'est vérifiable et puis des tireurs d'élite très embusqués et dont j'aime bien dire les livres Toby Nathan médecin et sorcier dans une collection qui s'appelle les empêcheurs de penser en rond et Isabelle Stengers l'hypnose entre magie et science Toby Nathan est quelqu'un qui a été analyste dans des banlieues de Paris et qui a eu à s'occuper de gens qui venaient du monde entier a effectivement remis en cause tout ce qui était strictement édipien freudien et clinique dans le strict espace de Sigmund Freud lui-même et les empêcheurs de penser en rond ce sont des éditeurs qui méritent qu'on les soutienne ce sont eux qui ont édité l'enquête le dossier Freud de Michael Bord-Jacobsen c'est un bon éditeur pour publier des choses libres même si les empêcheurs de penser en rond étaient subventionnés par un laboratoire ce que l'honnêteté oblige à dire l'édition ça coûte et effectivement il y a des laboratoires qui ont intérêt à taper sur la psychanalyse et à faire savoir qu'elle ne fonctionne pas comme elle dit qu'elle a fonctionné ça ne fait pas la preuve pour autant que la pharmacopée fait tout c'est une conclusion sur ce sujet là voilà c'était les conférences de l'université populaire de Michel Onfray Régisseur au Centre Dramatique National de Normandie Joël Mignes Prise de son Benoît Cousin France Bleu Basse Normandie Mixage Pierrick Charles Réalisation Véronique Villa From L'Université Réalisation Sous-titrage